Un nouveau leader et il s'appelle le Paris Saint-Germain. Après sa défaite à Milan, mardi soir en Ligue des Champions, Paris a réagi hier à Reims grâce à un grand gardien et aussi et surtout à un triplé de Kylian Mbappé, Elliot Will avec sa verre des Farges. Un choc de Ligue 1, spectaculaire, animé, pour au final un large succès du PSG. Très très belle victoire, une belle prestation. Donc Mbappé, bon, triplé. Je pense que c'est le numéro 1 et heureusement qu'on l'a et il faut qu'on le garde. C'est mon objectif, toujours essayer d'aider mon équipe du mieux que possible. Grâce à ses talents, Paris dompte Reims et devient le nouveau leader du championnat. Luis Henrique s'en est réjoui en exclusivité au micro de téléfoot. Ça donne de la confiance d'être premier du championnat. Maintenant, le plus dur, c'est de garder cette place le plus longtemps possible. Le Paris Saint-Germain se déplaçait chez le quatrième de Ligue 1 après sa désillusion face à l'AC Milan en Ligue des champions. Ça serait bien de réagir rapidement face à une belle équipe du stade de Rhin surtout. Avec une équipe comme Paris, l'effectif qu'on a, on est obligé d'avoir la manière. C'est interdit de gagner sans la manière. Un succès permettrait surtout au PSG d'être premier à la fin de cette douzième journée. Un rendez-vous important, sans Hakimi ou encore Colomoanyi tous deux suspendus, alors Luis Henrique décide d'aligner Carlos Soler arrière-droit, Dembele et Eli sur les ailes. Le duo Ramos-Bappé est choisi devant. Une animation offensive qui va démarrer son match brillamment. Travail parfait de Dembele pour un Kylian Bappé, clinique. Après ce but, Reims devient ultra-dominateur. Donnarumma est vigilant sur ce coup franc d'Ito, puis fébrile dans sa relance. Sans conséquence, l'Italien, infranchissable, repousse ensuite cette frappe de Richardson. À la pause, Paris mène contre le cours du jeu. On savait que ce match serait difficile. On a fait un très bon démarrage en marquant sur notre première occasion. Mais le reste de la première mi-temps et la suite du match, c'était très dur. Très très dur. Je pense qu'on a réussi à la mettre en grosse difficulté, surtout sur la première mi-temps. Et malheureusement, tu joues contre Gigi Donnarumma qui a tout sorti. Au retour des vestiaires, Donnarumma, encore, écœure cette fois Agbadou. Au total, six parades pour lui dans cette rencontre et une note de 9 sur 10 dans le journal L'Equipe. J'espère d'aider toujours l'équipe. C'est mon objectif. Et j'espère de continuer comme ça. On a même posé la question à Kizan et qu'est-ce qu'il avait mangé. Donc, il était bon. Il était bon. Et pour un gardien de son niveau, avec son envergure, quand il prend de la confiance, c'est compliqué. La frustration rémoise ne va qu'augmenter après ça. Sur un contre joliment négocié, Soler sert Mbappé pour le doubler. La physionomie du match change alors. Paris est plus présent. Mbappé, but sur Diouf avant d'aller s'offrir un triplé. Treizième but cette saison en Ligue 1 pour l'international français. Ça fait du bien de marquer un triplé. Mais le plus important, c'est d'avoir des bonnes sensations dans le jeu. Parce qu'en toute humilité, je n'ai pas besoin de bien jouer pour marquer. Mais ce que je veux, c'est bien jouer et marquer. On va parler du triplé de Kizan Mbappé contre Rems. On va également parler de la sortie de Lucie Enrique Kizan Kizan Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu m'as compris. On va parler de ce Rems P&G. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est pas sonné par foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le P&G bat Rems 3 buts à 0. Mais pour moi, c'est un score flatteur. Pourquoi ? Parce que Rems a dominé. Paris gagne, à mon avis, contre le coup du jeu. Parce que lorsque le P&G ouvre la marque, les meilleures occasions sont Rems-Moi. C'est Rems qui pousse. Rems aurait pu minimum à la mi-temps. Minimum de 1. Mais ils sont tombés sur un grand Donnarumma. Donnarumma a été monstrueux les gars. Donnarumma a été monstrueux. Rems a vraiment dominé le P&G. C'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant. Lorsqu'on voit, Rems c'est 19 tirs. 19 tirs les amis. Poussi tirs cadrés. Pendant ce temps, le P&G c'est 14 tirs. Poussi tirs cadrés. Certes, le P&G a eu la possession. Certes, le P&G a eu la maîtrise. du ballon, mais en termes d'occasion, les tirs cadrés, etc. C'est Rems qui est légèrement au-dessus. Donc, Kyan Mbappé, il a mis un trippé. Il a fermé quelques bouches, mais il n'a pas fermé la bouche de son entraîneur. A l'occurrence, ici, Lucien Riquet. Lucien Riquet a estimé qu'il peut faire mieux dans le jeu. Qu'il peut encore apporter plus dans le jeu. Et lorsqu'on connaît Lucien Riquet, on sait que Lucien Riquet, c'est un peu un perfectionniste. Il est un peu comme Guadjola. Ce sont des mecs qui analysent l'hommage au moindre détail. Au moindre détail. Kyan Mbappé ne fait pas assez de répits défensifs. Et ce n'est pas... Ça ne date pas de Lucien Riquet. Ça ne date pas de Lucien Riquet. Et même sous les Thomas Tuchol, sous les Christophe Galtier, Pocchettino, Kyan ne défendait pas. Kyan c'est un mec qui n'a jamais vraiment défendu. Même quand il y avait les Neymar ici, Neymar défendait même mieux par rapport à Kyan. Donc Kyan c'est un mec qui défend très peu. Et c'est un truc qui ne plaît pas vraiment à Lucien Riquet. Et à juste titre, lorsque tu compares ce PSG avec Manchester City, je Guadjola, tout le monde défend. Tout le monde défend, y compris Ali Allen. C'est Allen qui déclenche le premier pressing à Manchester City. C'est lui qui déclenche le pressing. Parce que quoi ? Ils ont compris que la meilleure défense c'est l'attaque. Tout le monde doit être tout le monde doit être autant pour moi impliqué dans le repli défensif. Tout le monde doit être impliqué dans le repli. Si tu n'es pas impliqué, tu vas franchement handicaper ton équipe. Tu vas handicaper ton équipe, les amis. Donc Lucien Riquet a raison. Lucien Riquet, il a pleinement raison. Lorsque tu as un jeu qui ne défend pas, ça pénalise le reste de l'équipe. Donc Lian certes il a marqué, certes il a mis un tripli, mais je trouve que je trouve que dans l'implication dans le repli, il doit beaucoup faire mieux. Et lui-même il a dit il a dit que il peut marquer des buts sans vraiment être important dans le jeu. Mais il a envie d'être important dans le jeu et marquer des buts. Ça c'est vraiment une très bonne réflexion de sa part. C'est une très bonne réflexion de sa part. Il a envie d'être impliqué dans le jeu et ensuite marqué des buts. Donc moi je pense que Lucien Riquet doit trouver les bons mots, doit trouver la bonne formule pour impliquer Kylian Mappé dans les répits défensés. Sinon, le PSG aura du mal en Ligue des Champions. Parce que vous savez qu'en LDC ça ne pardonne pas. On l'a vu face au Milan. Le Milan était mort de faim. Ils ont bouffé le PSG en termes d'intensité. ils ont bouffé le PSG. Donc si tu n'es pas si tu n'es pas impliqué dans le jeu si tu n'es pas impliqué dans les répits tu vas pénaliser ton équipe. Et j'espère que Lucien Riquet va permettre à Kylian Mappé de progresser dans cet aspect. Même comme ça ne sera pas facile parce que Kylian il a négocié dimensionné est-ce qu'il va accepter Barry ? Est-ce qu'il va accepter Barry ? La réponse est toute la question. Parce qu'on sait que c'est un mec il déteste ça. Il déteste faire les répis. Ce n'est pas trop son truc. Donc pour moi je trouve que Rems pouvait faire mieux. Rems aurait même dû faire mieux. Sauf qu'ils sont tombés sur un grand Donnarumma. Après, partagez-moi ton résultat et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada